Salut ! Nous se trouvons pour une nouvelle vidéo, on est sur Manorlord. Dans le dernier épisode, on avait, après plusieurs tentatives, je ne sais plus si je les ai inclus ou pas dans la vidéo, je crois que j'ai fait au moins une tentative échouée, ou au moins je vous en ai parlé. Moi ça fait longtemps que j'essaye de tenter un nouveau début. Obtenu un niveau d'avancement qui me plaît beaucoup, malgré un départ aussi difficile que possible. On a des cueilleurs actifs, j'attends que l'église soit finie. On peut piocher de la pierre d'ici, ça c'est une bonne nouvelle. Une fois que l'église sera finie, on devrait repasser à une popularité au-dessus de 50%. Et commencer à pouvoir augmenter le nombre de citoyens qu'on a. Pour ça, il faut que je m'assure qu'il y ait bien toujours les étals actifs, et qu'ils aient toujours le stock qui leur convient dedans. Pour l'instant, ça va, ça va. Donc vous, vous, maintenant, vous allez chercher les baies que vous avez collectées, et les mettez dans l'entrepôt. On va accélérer un peu. Il me reste 180 jours, c'est-à-dire la moitié, avant l'attaque des brigands. On va dire que j'ai fait le premier stade, qui est de placer tous les bâtiments, et presque tous, avant de pouvoir augmenter les maisons, et après, on va pouvoir augmenter la population. Sachant que, bah, si je veux faire une armée, il faut que j'exploite du fer. On en a là. Ressources volées, ok. Surtout du fer. Avec du fer et des planches. Avec des planches, je peux faire des archers. Avec du fer, je peux faire des épéistes. Ou avec du fer et des planches, je peux faire des lanciers. On aura peut-être du fer et des planches, des lanciers. Et il faut que je leur fasse des boucliers aussi, avec du bois. Bon, ça demande quand même un bon nombre de bâtiments. Oh, pause. Je viens de réaliser qu'on est beaucoup plus riches que nous ne l'étions. Donc, je peux aller en nourriture, et ouvrir une route commerciale. On va demander de garder un stock plus conséquent. Et à partir de maintenant, je devrais gagner nettement plus de sous, grâce au comptoir commercial. Et maintenant que c'est parti, on pourrait commencer à faire des choses dans les arrières-cours des gens. Typiquement des légumes. Les légumes, il paraît qu'il faut un grand arrière-champ. Donc, on va faire deux sensibles, qu'on va spécialiser dans la production de légumes. Ou trois, allons-y. Hop, c'est parti. J'ai largement les ressources qu'il faut pour les alimenter. En baie... Ah, viande, c'est pas si large. Je pensais pas. Marché textile, trop peu varié. Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais personne pour s'occuper des vêtements. J'ai plus de... De... Oh ! C'est pas vrai. Je me suis fait voler mon textile. Ça me fait un moins 7. Oh là là, saleté. C'est comme ça, mais... Pour le coup, ils m'ont volé un truc qui m'était très utile. Alors au moins, on va pas perdre de population avec l'église, je l'espère. Et il faut dire que j'ai même pas de pot en rab, donc je peux pas compenser. On est repassé à 31. C'est vrai, il me faut une famille sans affectation. On va peut-être faire les deux autres. J'ai pas besoin de 3 maisons en fait. J'attends qu'ils finissent la maison. On est à 7, c'est ce que je voulais ? Non, il m'en faut une de plus. Pardon. Allez. Hop. Pause. Je sais, j'ai justement pas laissé de famille libre pour ça. Est-ce qu'on y va sur on double la capacité des arbustes à baie ? Pour avoir vraiment des grosses quantités de baie. Où est-ce qu'on se dit qu'on a une production passive de viande ? J'ai envie de commencer par la production passive de viande. Sachant que dès que j'aurai 2 niveau 2, on pourra faire mieux. Oh là là, j'ai plein de sous, c'est nickel. Alors, pour l'instant, j'ai personne dans la maison. Voilà. Comme ça, on aura notre source de nourriture. Par contre, ils vont être très loin du marché. Haha. Euh... J'avais oublié que je produisais de la nourriture avec ce genre de bonhomme. Bah, on va compter sur les gens du grenier pour aller chercher les oeufs et les légumes très loin. Je pense que c'est mieux comme ça. Ça m'a pourri la vie, les textiles. Alors, j'ai un chasseur, c'est bien. Il reste 124 jours. J'ai l'impression que malgré un très bon départ, on ne va pas avoir assez de monde pour défendre le village. Je peux toujours me dire que j'ai tellement de sous que je pourrais acheter des mercenaires. Des mercenaires de bon niveau. C'est une option, hein. J'achète cette armée-là, par exemple. Les corgnards hargneux. Et il devrait être suffisant pour affronter les bandits. Mais il faut des sous à moi. Pour ça, il faut que j'ai un manoir. Il y a quand même du chemin. Après, manoir... Ah, il faut que ce soit un petit village. Mais on est un petit village. Niveau de colonie suivant, petit village. Ah non, pas encore. Il faut que j'ai des maisons niveau 2 pour ça. Et pour ça, il faut que j'ai des vêtements et de la nourriture. On va acheter un autre buff après avoir amélioré l'étable. Ah, je peux pas pour l'instant. Ok. J'ai pas de monde pour s'en occuper. Bon, on va continuer à vendre des baies. On verra si ça... Si ça paye. Pour l'instant, je les vends toujours à 3. C'est très bien. J'ai pas tant besoin de chèvrerie, puisque je vais avoir de la peau depuis le camp de chasseur. D'ailleurs, j'en ai une. J'ai des gens là ? J'suis pas sûr qu'ils soient fondamentalement très utiles. Je pourrais leur dire, maintenant je veux une tannerie. Eux, ils devraient reprendre l'étale de... Alors, j'aimerais qu'ils prennent l'étale de vêtements. Non, l'étale justement de bûche. C'est bon, ils l'ont pris. On s'est fait voler des petites bûches. On va finir par avoir tout pris. On vient de gagner 30. J'ai mis quelqu'un ici ? Non. Une fois qu'on aura tout pris dans les arbres à baie, on ira faire des bûches. Euh, des planches, pas des bûches. C'est dommage que le marché textile m'est pourri. Bon, il y a aussi tous les trucs antérieurs qui m'ont bien embêté. La popularité n'est pas assez importante. Oups, je n'ai pas cliqué là où je voulais. On est passé à 41. Pas mal, pas mal. Ça va finir par le faire. 7, 4, 3, 2, 1, 0. C'est bon. Euh... Je vais aller faire des planches. Ils vont où ? C'est des gens à moi ? Peut-être pas. Ça doit être des acheteurs d'autres régions. On est en septembre. Ils étaient satisfaits sur tout. Mais, ils ont souvenir qu'on n'a pas eu d'église pendant très longtemps. Et donc, ils veulent toujours pas croître. Et il va me rester... A peu près deux mois avant l'attaque. Euh... Je pense qu'on va pas miser sur le fait de se faire une armée. Et qu'on va miser sur le fait d'avoir des mercenaires. Et donc, il me faut des planches. Etale de nourriture. N'est pas abandonné. Bûche non plus. Vêtements non plus. Très bien. Je sais pas qui a les tales de nourriture. Ah, c'est eux. Très bien. Du coup, vous, je n'ai pas besoin de vous ici. Euh... J'aurais besoin de vous au corne-bûcheron. Des planches, on en a maintenant... Relativement pas mal. Il m'en faut plus. Très bien. 35. Pause. On va... Arrêter le comptoir commercial. J'ai plus assez de trucs à vendre. Ou alors, il faut que je vende autre chose. Ah, et puis, ça tombe bien, puisque... Il me dit qu'il va me les acheter moins cher. Il me faut quand même quelqu'un pour tenir les tales. Prennent les tales, eux ? Ou pas ? Les tales de nourriture. C'est bon, ils ont pris les tales. Eux, ils sont là pour les tales. En même temps, ils guident les buff. C'est bien. On a quelqu'un dans le camp de bûcheron. On a 15 planches, maintenant. On les fait 5 par 5, j'ai l'impression. 20 planches. On s'arrête. Bon, il va donner 3 coups de marteau là-bas. Ça va le terminer. Vêtements, vêtements, vêtements. On a qu'un de cuir. C'est pas bien. Je vais enregistrer la partie aussi. Bon, après, il a fait une sauvegarde auto. J'ai pas grand-chose à craindre. On est passé à 56. Mon dieu, c'est arrivé. Donc, la talerie. Je sais pas comment c'est passé avec la talerie. Approvisionnement aux vêtements du marché. Eh ben, peut-être que la talerie avait tout mis. Et quand j'ai regardé, on avait déjà fait le cycle. Ça, c'est bien possible. La viande, on n'en a pas assez. On va arrêter de chasser les animaux sauvages. J'ai besoin d'animaux sauvages. On va... Est-ce que j'ai eu une famille en plus ? Non. J'en aurai le mois prochain. C'est bien, mais c'est pas suffisant. On va faire le manoir. Je pense qu'on va être attaqué... J'en ai aucune idée, à vrai dire. On va le mettre là. Hop. On va... Pas mettre d'autres choses pour l'instant. Peut-être que je mettrais quelques tours. Pour protéger un peu le nord. J'ai des familles qui s'occupent de la construction. C'est bien. On a des oeufs. Ça commence. Il faudra que je fasse un grenier pour stocker les yeux là-haut. Ou on dit que lui, il va s'en occuper. Bon, ils font pas grand-chose. Mais il tient dans l'étal. Donc je peux pas vraiment les licencier pour l'instant. J'ai besoin de trois personnes dans les trucs d'étal. D'ailleurs, j'ai personne qui s'occupe des vêtements. Ah, c'est le surplus. C'est pour ça que je voyais pas de... Euh... Qu'est-ce qui s'est passé là ? La popularité a diminué. C'est bon, on est à nouveau au-dessus de 51. J'espère que ça va tenir jusqu'à la fin du mois d'octobre. Je sais pas si j'ai des légumes. Parce que pour l'instant, il y a personne dans cette maison. Donc je ne sais pas si elle est censée produire ou pas. Donne le travail vide. Ah. Arrêtez de travailler dans ce cas. On va faire... Un nouveau... Corn de bûcheron. Plus loin dans la forêt. On va le connecter à la route. Juste devant la série. C'est très bien. L'hiver approche. Euh... Les bandits approchent. C'est ça qui m'inquiète le plus. Et j'ai toujours pas fait mon manoir. Euh... Si. Presque. Terminez-moi mon manoir, s'il vous plaît. Ah, et puis je vais avoir 5 en garde personnel. J'ai eu une augmentation. Une famille a rejoint les colons. Yeah. Ah oui, mais dans mon manoir. Bon. Euh... Donc l'idée, c'est que... Ah, mais ça va les fâcher. Si je décide de récupérer les pièces pour moi. Euh... C'est chaud. Alors, en revanche. Je croyais avoir vu un campement de bandits. Un truc qui peut se tenter, c'est... Je... Alors, personnaliser la retenue. Est-ce qu'on peut augmenter le nombre d'hommes ? Recruter des hommes d'armes. Ah ! Un garde disposant déjà d'un épliquement militaire de base. Promouvoir l'un de vos citoyens pour rejoindre votre retenue. Et il leur faut une épée. Et un... Une alba. Ok. Ok, ok, ok. Je comprends un peu mieux comment fonctionne la retenue. Euh... Mon idée, c'est que je me dis que si j'arrive à retrouver le campement bandits. Je ne sais plus où il est. Est-ce qu'on les voit sur la carte ? Il y en a un là. Il y en a un là. Je vois ceux qui sont dans les plaines. Je pense que ceux qui sont dans les forêts sont cachés. Je croyais qu'il y en avait un par là. Si j'arrive à affronter le campement de bandits et que je le paye, le jeu le pille, j'aurai des sous. Ce qui me permettra de recruter des mercenaires. Par contre, ils sont très fatigués. J'ai eu des familles de plus, mais c'est des familles du manoir. et je crois qu'ils ne font rien du tout. Je ne peux pas taxer mes villageois, sinon ils vont m'en vouloir à... En vrai, si je peux taxer mes villageois, ils vont m'en vouloir. Ils ne vont pas croître du coup. Mais si je peux taxer la richesse régionale, je vais avoir moins 30. C'est énorme. En même temps, si c'est le seul moyen que j'ai pour recruter une unité de mercenaires et battre les premiers pillards, je le prends. Alors, j'espère que je n'ai pas rêvé, que ce n'était pas une partie précédente, qu'il y a bel et bien un campement de bandits par là. Mais j'ai un énorme doute. Ah si, j'ai quand même plus de familles. Peut-être que celles du manoir, elles servent quand même. Ou alors, j'ai des gens qui ont aménagé. Deux, deux, un. Non, j'ai personne qui a emménagé. Donc c'est les gens du manoir qui servent. Il est où le campement ? Ah ah, c'est loin. Je n'ai pas de meilleure idée. Je n'ai pas vu de campement. J'ai toujours des étals actifs. Non, les vêtements s'est abandonnés. Autant, j'ai du monde à la tannerie. Comment ça se fait qu'ils ne s'occupent pas des vêtements ? Ils ont mieux à faire. Ils préfèrent attendre. Quelle arnaque. Bon alors, ce qu'on va faire, c'est... Hop. Toi. Tu vas être en charge de t'occuper de l'étal de bûche. Et toi... Mince, il n'a pas pris l'étal de vêtements. Ok. Est-ce que... On peut prendre l'étal de bûche, là. Il est boisilleur. Il devrait s'en charger. C'est bon, il y en a un qui commerce. Et toi, maintenant... T'es censé pouvoir te charger de l'étal de vêtements. J'ai pas de pot, c'est ça ? Ouais. Pas l'air de vouloir t'occuper de l'étal de vêtements. Pourquoi t'as chopé des rondins et des carcasses ? N'importe quoi. Bon, si tu t'en occupes pas, je vais faire un tanner. Attends. Il y a eu un combat ? Je ne sais même pas vu. Oh là là. Oh là 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 là. Chargé. Une partie chargée. J'avais pas mon manoir à ce moment-là ? Ah, j'ai pas sauvegardé... Attendez, comment ça se fait ? Je vois pas non plus les bandits. Comment ça se fait que j'ai pas mon manoir là ? Ça devait être juste avant. Je sais pas pourquoi je ne vois pas les bandits. Ok, pourtant sont censés arriver. Allez, revoilà. L'étal de vêtements est actif. Géré par la tannerie, bûche et marché. Tout est actif. Autre idée, je taxe. Si j'ai que ça qui marche. J'ai besoin d'une famille. Si on a un de cuir ici, c'est qu'on en a 7 actifs. Super. L'entrepôt, il ne fait pas grand-chose d'intéressant. On va plutôt le remplacer par un boisillet. On s'est fait voler le cuir en surplus. Non, on s'est fait voler un cuir de trop. Visiblement, je paye pour les maisons, même s'il n'y a personne dedans. Donc, j'aurais dû ne pas en faire. Si, je voulais en faire pour avoir ce truc-là, par exemple. D'ailleurs, les chasseurs qui obtiennent la viande de façon passive... Faut dire que j'ai pas de chasseurs. Peut-être pour ça. Sinon, on a des oeufs. On n'a pas tellement besoin de viande. L'hiver approche. Oui, mais c'est pas ça qui m'effraie. Là, les gens sont actuellement contents. Oh ! J'ai une nouvelle famille ! Rien que ça... Ça mérite une sauvegarde. Qui s'est installée... Ici, dommage. J'aurais préféré qu'ils aillent s'occuper du poulailler. Mais bon. On est à 56. En vrai, je pourrais commercer et acheter des armes. Je pourrais aussi monter des maisons niveau 2. J'ai pas beaucoup de bois pour ça. J'avais fait un nouveau bûcheron d'ailleurs. Ici. Et je l'avais fait atterrir juste devant la scie. Le grenier, ils sont pas très utiles. Ils sont utiles juste parce que j'ai besoin de quelqu'un pour maintenir l'état de la nourriture. Mais, en fait, les chasseurs devraient être capables de le faire. Mon manoir va bientôt être fini. Je pense que je ne produis pas de légumes. Tant qu'il n'y a personne dans la maison. On peut remettre quelqu'un dans le comptoir. On pourrait vendre... Surtout acheter. Ça va me coûter très cher, par contre, d'ouvrir la route. J'ai oublié. Si j'achète des lances... Je pourrais faire une unité de milicien. De milice. Avec des lances et des grands boucliers. Sans boucliers, je ne suis pas persuadé qu'ils soient très efficaces. Ah, je pourrais avoir des halbardiers. Est-ce que j'ai plus d'infos ? On va que j'achète 20 halbardes. Combien ça me coûterait ? Arme d'Ast. Ça me coûterait quasiment 100 pour ouvrir la route. Et ensuite, 18 par arme. Au début. C'est-à-dire 360. En vrai, j'ai quasiment de quoi acheter 20. On va... On va... On va tenter le coup. Je ne sais pas quoi faire de mieux. On va... Re... Commencer à vendre des baies. On va exporter des bûches. Ah, je pourrais même ouvrir la route, en fait. Comme ça, je suis sûr qu'on en aurait comporté beaucoup. La route ne coûte quasiment rien. À ce que j'ai vu. On va s'en garder 50. Oups. 50. Voilà. Roule ma poule. Et maintenant, j'espère pour que... Il y ait des gens qui viennent me... Commercer des armes de Ast. Une famille a rejoint... Une autre famille ? Non, on parle de cette famille-là. Ah, je le savais, dans ce cas-là. J'ai vu passer le message. Il me faudrait 36 armes pour être safe. Ce que je n'ai pas du tout. Après, j'aurai 5 bonhommes de plus avec mon manoir. C'est sympa. Qu'est-ce que vous faites-vous ? Approvisionne le comptoir commercial. Très bien. C'est bien sur ça que je comptais. Etale de nourriture. Etale de bûches. Etale de vêtements. Tous actifs. Ici, on a suffisamment de d'œufs et de baies. Ici, on a suffisamment... Non, on n'a pas suffisamment de cuir. Mais je n'ai pas de pot. Donc, de toute façon, il y a une famille qui va râler. Sauf que ça va être une famille qui n'est pas... Une maison qui n'est pas remplie. Ça ne devrait pas trop me nuire, du coup. Il y a passé quoi avec les arbres qui étaient là ? Il y avait des arbres, non ? J'ai rien construit. On a 18 armes d'as, déjà. Oh ! Ah, mais je n'ai que 11 bonhommes, de toute façon. Que 11 hommes. Équipement manquant. Manquant, manquant, manquant. Pas vraiment, non ? Faut qu'il aille à l'entrepôt, peut-être ? C'est fini ici ? Non. Manquant de la pierre. Ouais, en fait, si vous voulez vous faire des raccourcis. Juste vous me dites et on se met d'accord. On n'emprunte pas mes raccourcis. 7, je pense qu'il y en a qui circulent dans le chariot, actuellement. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui court. On va aller chercher... les armes. En fait, je n'ai pas besoin d'acheter plus d'armes de haste. Arrêtons ce commerce. Parce que... Je n'ai pas plus de soldats. En fait. Équipement manquant. Ça, j'ai bien compris, mais... En vrai, pas tant que ça. Qu'est-ce que vous attendez ? C'est bon. J'ai 12 bonhommes. Il y avait un truc qui n'allait pas. Je ne sais pas quoi. Doutes, ce n'est pas beaucoup. J'aimerais bien avoir 5 soldats professionnels de plus. Qui, eux, seront complètement équipés. Finalement, je n'ai pas eu besoin de piocher dans ma trésorerie à moi. On va... Je ne sais plus si j'avais remis du commerce de baie. Non. J'ai mis du commerce de... Bûche. Ouais, on en exporte. De toute façon, c'est à 1. Donc, le prix ne peut pas baisser. C'est la très bonne nouvelle. Par contre... Ah, le marchand est en train d'arriver. Nickel. J'espère qu'il va m'en acheter 50. On va voir. Hé, il m'en a acheté 50. Nickel. Ce n'est toujours pas dans ma trésorerie à moi. Le manoir, vous voulez bien me le terminer ? Les gens, hein ? Bûches, actifs, nourriture, actifs, vêtements, actifs. Entrepôt. Il y a du monde. Ce n'est pas utile. Maintenant que j'ai 6 familles à la place de 5, je me retrouve avec 2 familles non affectées. Et je suis là. Oh, incroyable. Ça va booster un peu la vitesse. On a la pierre qui manque. Donc, les pierres vont arriver. Pause. Je me rends compte que les gens font un détour de ouf. Je ne sais pas pourquoi ils ne prennent pas cette route-là. Ça leur fait un détour trop long, ils pensent ? En tout cas, on va le raccourcir, le chemin. Hop. Je pourrais encore le raccourcir plus. Mais je ne suis pas sûr qu'il l'emprunterait. Parce que j'ai l'impression que ce chemin est déjà plus court. Ah, sauf qu'ils viennent de là. Au début, il n'est pas assez collé. Hop, ça va faire un chemin plus court. Et j'ai fait un petit bout de l'autre côté. Oh, il y a même un zigzag étrange. Bon, ce n'est pas très grave. D'ailleurs, ils ont fait leur route pour Farn Jardin beaucoup trop long. Ce n'est pas fondamentalement grave. Deux tours avant l'attaque de brigands. 17 gars, j'espère que c'est des petits brigands de rien du tout. Une unité ennemie a été repérée. Ils viennent de là. Donc en fait, on a encore du temps avant qu'ils arrivent. Est-ce que je n'aurai pas une nouvelle famille d'ici là ? On commence à être en positif partout. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. On va bientôt avoir fini un camp de bûcheron. Où sont les gens ? En fait, je peux vérifier comme ça. Ils sont à l'atelier de tannerie. Ce qui n'est pas franchement très utile. Mais pourquoi pas. Au comptoir commercial. Ce qui est utile parce que j'y vend mes bûches. Et puis comme ça, ça leur permet de maintenir l'état de la nourriture normalement. Mission réussie. Pierre en approche. Ok. J'ai plus personne ici. C'est bien. Ça me fait une moins grande zone où je surveille les... L'avancée des pierres. Ah, il n'y a qu'une unité. Génial. Donc on va venir se placer. Ah ah ah. Je peux le déniveler. J'ai envie de me placer là par exemple. Et on les chope sur la route. Dans la pente surtout. Plus que sur la route. Ce qui m'intéresse c'est... Dans la pente. Parce qu'il y a un boost quand on est en pente. On va tenter les encercler également. Oh, on en a 17. Bien. On a 32 personnes. Mais on a eu une nouvelle famille en décembre. Oh là là. Et ils vont même occuper une maison. Alors ils n'ont pas pris la maison avec les champs. Parce que pourquoi pas. Allez. Une maison avec un potager. Ils vont nous faire des légumes. Hihi. J'ai presque envie de faire une maison niveau 2. Dans ce cas là autant que j'en fasse 2. Et j'augmente... Je déclenche la gestion des forêts. Ah j'ai pas de bûche. Très bien. Ça résout le souci. On va refaire des bûches d'abord. Pourquoi n'êtes-vous pas... Vous êtes fatigué. Cohésion en descente. Très bien. Où est-ce qu'ils sont les bandits ? Ils sont encore très très loin. Ça va laisser à eux le temps de se reposer. Et on est à domicile. Ce qui augmente drôlement leur morale. Tant mieux. Est-ce que j'ai assez de nourriture pour l'hiver ? Oui. Tant mieux aussi. J'ai l'impression d'en voir le bout. De ce début... Laborieux. Je pense qu'une fois qu'on aura des armes... Ce sera plus la même... La même histoire. Je pourrais aussi me tourner vers le commerce. Et ne jamais... Fabriquer mes propres armes. Toujours les acheter par rapport aux ressources que j'ai. Ça me... Ça me tente sérieusement. Je sais pas exactement ce que je pourrais fabriquer en... Ressources et vendre en grosse quantité. Bah déjà le boisilleur... Ça reste un truc intéressant. Après je pourrais extraire de la pierre. Vendre des... Des planches. En fait il y a plein de choses que je pourrais faire. Alors. Ils arrivent. Pas du tout. Par là où je pensais. C'est pas grave. On va quand même les attendre. Là où je le souhaite. De ce côté là de la route. Sauf que je vais les perdre de vue là. Si je les vois encore en fait ça. Ressources volées par des bandits dans la zone. On les a repérées. On les attend. Deux pieds fermes. Pose, 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 pose. Pardon. Est-ce qu'on est bien en montée ? Pas sûr, pas sûr. Non. Mettez-vous. Comme ça. Et vous, venez par là. Mettez-vous là. Les gars. S'il vous plaît. Et on va leur taper dans le dos. Hop. Mettez-vous là. Hop. Hop. 55. 71. 76. Qu'est-ce qui joue sur mon efficacité ? La cohésion. Ça se gagne. J'ai quand même l'impression. Ouais. Pour l'instant j'ai 0 pertes. Oh là là. Nickel. Ça c'était beau. On a résisté au bandit. Je ne sais pas comment on écrit survécu. Bref. Je marque comme ça. On a survécu. On a survécu. Et on va s'arrêter là pour cet épisode. J'espère que ça vous aura plu. Le prochain sera sûrement moins tendu. On verra. Mais. Maintenant qu'on commence à avoir plus de famille. La tension redescend pour moi. On a après importé suffisamment d'armes pour s'en sortir cette première fois. Et en vrai on peut continuer à se dire qu'on va faire plein 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 de boisilleurs. Vendant notre bois. Vendre nos baies. Peut-être vendre des vêtements si on arrive à en obtenir une grosse quantité. Ah variété de nourriture n'est pas bon. Oui mais ça concerne les maisons qui sont peu peuplées. Parce que. On n'a pas assez de viande. Malgré le truc qui dit que ça rapporte de la viande de façon passive. Ah là 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 là. Je suis soulagé. Un an. On a finalement. Doublé notre. Notre nombre de familles. Une vingtaine de soldats. Qui se sont quand même bien battus. Je pense que j'ai bien fait de faire des albardiers. Parce que les autres ils ont besoin de plusieurs types d'armes. Alors que les albardiers. Les albardiers. Je trouvais que. Les albardiers. C'est ça. Ils ont. Ah il manque des recrues. C'est bien ça. Ils ont une seule arme dont ils ont besoin. Et ça me. Ça m'aide. Pour éviter d'avoir ouvrir plein de routes commerciales. Ah bah les voilà qui rentrent. Ils vont râler parce qu'il y a des morts. Attendez. Où est-ce qu'on les a tués ? Ici. Oui. Ils vont râler parce qu'il y a des morts. Donc il me faut une fosse commune. Hop. Qu'on va mettre. Bah. Près de là-bas. Où est-ce qu'ils sont les morts ? Attendez. Ils sont là. Ça coûte rien. Il faut juste que les gens s'y rendent. Et après que je les affecte à la fosse commune pour qu'ils ramassent les corps. Ok. On s'arrête là pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Et à bientôt dans le suivant.